Alors comme l'a dit Antoine Griezmann, il a manqué un peu de tout à l'équipe de France face à la Hongrie, mais si je devais retenir trois éléments, je dirais déjà du réalisme, offensif, parce qu'en première mi-temps, l'équipe de France, même si elle n'a pas outrageusement dominé, a quand même eu l'occasion de mettre un ou deux buts et ne l'a pas fait. Ensuite, je dirais de la justesse technique, ce n'est pas dans ses habitudes, mais on a eu pas mal de déchets de la part des Bleus dans cette rencontre, ce qui les a empêchés d'avoir le jeu fluide, habituel, et enfin de la fraîcheur, parce qu'en fin de match, les Bleus n'avaient pas le jus, n'avaient pas les ressources athlétiques nécessaires pour emballer la rencontre et aller chercher une victoire. Donc pour moi, c'est les trois éléments qui ont manqué à cette équipe de France contre la Hongrie. Peu d'informations ont filtré de la part du staff de l'équipe de France, donc on a du mal à deviner la composition d'équipe qui affrontera le Portugal. Traditionnellement, les troisièmes matchs de groupe, quand une équipe est déjà qualifiée, servent à faire tourner, à donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont moins, pour les garder concernés, mais aussi à reposer certains cadres. Pour l'instant, les seules informations qu'on a, ce serait la potentielle titularisation de Jules Koundé, qui prendrait probablement la place de Pavard. Pourquoi pas peut-être le retour de Lucas Hernandez dans le 11 de départ, voire de Tolisso à la place de Rabiot. Une des seules certitudes, en revanche, c'est que Didier Deschamps devrait de nouveau reconduire le trio offensif composé de Mbappé, Griezmann et Benzema. L'équipe du Portugal a pris un petit coup sur la tête face à l'Allemagne, mais c'était un match d'une très, très haute intensité, vraiment un match de haut niveau. Donc pour moi, ça n'enlève rien à la qualité de cette équipe portugaise. Le Portugal, c'est une équipe très équilibrée, qui s'appuie sur une base défensive très solide et qui est capable, par la qualité de ses attaquants, d'être très efficace offensivement. C'est une équipe qui est notamment très bonne dans les attaques rapides, un peu comme l'équipe de France d'ailleurs. Donc non, je pense qu'il faut quand même garder un niveau de méfiance très, très élevé avant d'affronter cette équipe. Bon, pronostic pour le match, alors il faut savoir que le Portugal doit gagner ou au moins obtenir un nul pour se qualifier. Donc j'imagine qu'ils vont être obligés un petit peu d'ouvrir le jeu. Du coup, je dirais aller 2-1 pour l'équipe de France. Mais attention, ne vous fiez pas trop quand même à mes pronostics parce que dans les concours internes qui me lient à mes amis, je ne suis quand même pas très fiable.